Donc, bienvenue à tout le monde, tout le monde qui va pouvoir prendre la parole. Il y en a qui ont des petites difficultés, on s'organisera pour vous donner la parole par écrit, mais on espère être capable le plus possible d'entendre tout le monde. C'est clair que c'est notre plaisir, c'est de pouvoir échanger avec tout le monde. Donc, on a une dernière rencontre aujourd'hui. Sylvain et moi, on va passer cette heure-là avec vous pour vous permettre de conclure cette année-là. Et peut-être regarder qu'est-ce qui serait déjà dans vos intérêts pour la prochaine année pour la communauté. Donc, s'il y a des thèmes qui, au cours de l'année, ont émergé de votre pratique, on pourrait peut-être commencer à documenter tout ça pour un prochain accompagnement l'an prochain. Bon, je commencerai en vous disant qu'on revient tout juste de la KievGA et si je regarde la liste des présences, on s'est tous croisés pour une première fois en vrai, en chair et en os. Et c'est le fun de pouvoir voir des noms et souvent on a les caméras allumées, on a une idée de qui est l'autre, mais de pouvoir s'imaginer à la bonne hauteur, à la bonne shape. Et c'est le fun d'avoir l'image complète de tout le monde. Sylvain et moi, on a eu le bonheur de se croiser et de se rechercher et de se croiser juste avant d'animer l'atelier sur la FAB. Et on en a bien ri parce que, dans le fond, on s'en allait pour animer, mais on ne s'était jamais vu en vrai. Donc, c'est un des plaisirs de la formation à distance et de la relation à distance, c'est qu'on est capable de faire beaucoup, beaucoup de choses avant de se voir en présence. Puis, on peut collaborer, puis on peut contribuer, puis on peut, à la limite, jusqu'à ce qu'on fait là, animer et tout ça, là, sans s'être jamais vu. Fait qu'on est bien content, là, quand même, d'avoir eu la chance de se voir. Alors, à KievGA, on avait pensé faire un retour sur la KievGA et faire aussi un retour sur, selon l'ordre du jour qu'on vient de concocter, faire un retour aussi sur votre année. Bien, un peu dans le sens de ce qu'on a fait comme questionnement à la KievGA, là, cette année, qu'est-ce que vous avez observé dans votre pratique? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous vous questionnez sur une suite, sur un sens, une direction à donner à votre service? Puis, ultimement, bien, qu'est-ce que vous aimeriez? Il y a quelque chose dans la réalité, là, de ce que vous venez de vivre, là, qui, on arrive à la fin de l'année, là, qui devrait vous amener dans cette réflexion-là, puis nous permettre, nous autres, de vous accompagner l'an prochain dans quelque chose d'un peu plus pertinent, là. Est-ce qu'on va y aller avec le tour de table sur votre année? Chantal, oui. As-tu la voix, Chantal? C'est, bon, la KievGA. Oui, je me dis, quel beau moment de se retrouver ensemble, enfin. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment formidable. C'est moi qui est partie avec les cartons, en passant. Et puis, on a établi des liens avec Céline. Elle est à la commission scolaire, pas des trois, là, mais avant, je ne me souviens plus, mais on a établi des liens, on s'est écrit. Et puis, juste pour ça, ça vaut la peine. Et puis, tant qu'à avoir le micro, je parlerai pas beaucoup, là, mais le lien, je trouve que, pour cette année, la FAD, là, je pense à mes élèves à Matagami, à Lebel-sur-Kivillon, je pense que c'est d'avoir créé le lien de les, pas les obliger, mais à tous les jours, de 8h30 à 9h, ça leur était consacré. Puis, je peux vous dire que les matins étaient rares où les filles ne m'appelaient pas. Ça fait que ça, je trouve qu'il faut que ça continue. Puis, même s'il n'y avait pas besoin de me parler, il m'appelait pour dire comment ça va, de quelle page à quelle page, ton bloc de 3h allait être comment dans le temps, le respecter dans le temps. Puis, c'est ça. Dans ce lien-là, j'y tiens, je l'ai bien vécu cette année, puis je vais le poursuivre. Bon, merci. C'est super, Chantal. Là, ce que j'entends, c'est que, pour toi, la KievGA, là, j'ai ouvert un tableau blanc, je vous ai mis un tableau blanc, puis j'essayais d'écrire en même temps ce que tu me disais, mais vous pouvez aller, vous pourrez aller l'alimenter. On va essayer d'utiliser l'outil de tableau pour voir si on est capable d'aller déposer des choses, puis nous, les récupérer par la suite. Donc, pour la KievGA, pour toi, il y a eu quelque chose d'important, c'est la création de liens, le réseautage, j'imagine. Tu peux reprendre la parole, Chantal, si tu veux. Oui, oui, oui. Le réseautage, puis de connaître les autres, comment qu'ils vivent ça, parce que ça discutait fort, là. C'était formidable, là, la dynamique. On se sentait presque soulevés par l'énergie, là, que, en tout cas, j'ai vraiment aimé l'expérience. Oui, le réseautage, puis de connaître, oui, mettre des images sur les visages, vraiment, là. Et tu dis que tu es reparti, toi, avec les cartons, chanceuse. As-tu, dans la table où tu as collaboré, où tu as discuté, est-ce qu'il y a des échanges qui étaient proches de ta pratique, ou loin, là, tu sais, il y a-tu quelque chose que tu as fait, « Ah, oui, ça change ma façon de voir, ou ça va... » Ce que les grandes écoles vivent, c'est tellement différent de ce que je vis, que, des fois, j'ai l'impression de... Des fois, je voudrais demander à ma direction, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller vivre une ou deux journées dans ces grandes écoles-là pour savoir comment ça fonctionne, pour avoir une idée de nous, ce qu'on fait, ce... Comme il y a des jeunes qui partent en stage, bien, moi, je me dis, pourquoi les enseignants n'iraient pas partager ce qu'ils vivent dans des... Comme la commission scolaire, pas des Trois-Lacs, mais des Monts... J'ai oublié son nom, j'ai... Voyons, elle s'appelle Céline. Oui, c'est Céline Tremblay, je crois. Oui, oui, c'est dans l'ouest de Montréal. Oui, c'est ça. Hum. Et puis, c'est... Marguerite Bourgeois, voilà, je l'ai. C'est la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Et puis, c'est ça, ils sont tellement nombreux. Puis, elle est... On est... J'étais un peu surprise de voir tout ce qu'elle faisait. Puis, elle, elle était surprise que, moi, avoir un petit son et tout ce que je faisais. Ça fait que nos réalités sont tellement différentes qu'il me semble que ça serait quelque chose de vive, ça, auprès d'elle. Comment ça se passe là-bas? Peut-être que ça ouvrait d'autres horizons, d'autres façons de voir... C'est ça. Voilà. Chantal, et avant de laisser la parole à d'autres, j'aimerais juste t'entendre sur ce que toi, tu as échangé sur l'accueil, là, à ta table, là. Non, c'est pas l'accueil. Sylvain, c'est lequel tu voulais entendre, toi? C'est sur la formation et l'accompagnement. C'est ça, l'accompagnement ou le non-accompagnement, finalement. Parce que, comme disait Claudine, ironiquement, nous deux, on n'a pas eu beaucoup de retours sur ce qui s'est passé parce que le document de partage, il y avait trop de choses, je pense. Donc, le document de partage n'a pas été beaucoup utilisé. Donc, les discussions avaient de l'air intéressantes, mais pour nous, on n'a pas pu les partager. Donc, on est curieux de savoir, à le fond, qu'est-ce qui s'est discuté. Est-ce que tu avais quelque chose, Chantal, là-dessus? OK. La formation. Alors, si je reviens avec la formation, je vais prendre la formation de nos élèves ou la formation avec ce que les professeurs ont comme formation? Vraiment des enseignants, là. C'est vraiment au niveau de la formation, puis du... Comment on appelait ça? Je ne me rappelle plus du titre exact qu'on avait donné, là, mais de la formation et de l'appui des enseignants, je ne me rappelle plus. Mais vraiment au niveau enseignant, là. Soutien-accompagnement. Soutien-accompagnement, c'est bien ça. OK. Alors, pour ce qui est de la formation, ici, moi, je l'ai appris sur le tas, là, comme on dit, là. La formation, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de formation, il faut toujours que je demande au récit pour avoir de la formation qui assistait, là, pour, mettons, travailler mon site, éventuellement, que je vais mettre sur pied, justement, pour les élèves à distance. Mais pour ce qui est de travailler à distance, sur Skype, on n'en a pas eu de formation. Par contre, Geneviève Huot, qui était avec nous, qui fait partie de la commission des navigateurs. Moi, j'ai trouvé que Geneviève, elle était, comme, comparé à moi, là, une pro, là. Elle était vraiment bien outillée dans son centre aussi. C'était très, en tout cas, comparé à moi, là, avant-gardiste, quasiment, là. Mais elle n'était pas seule. Moi, je suis seule en français, je suis seule en histoire. J'ai un prof qui me remplace trois heures en français, puis c'est un petit centre. On fait beaucoup, on fait des projets, par exemple. Et puis, je me dis que l'année prochaine, je vais, étant donné, je vais profiter, bon, c'est ça, le bon mot, je vais profiter du plan numérique pour me perfectionner, développer des choses nouvelles, entre autres, mettre sur pied mon site que j'ai commencé. Mais que là, on se rend compte que j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'être libérée, parce qu'on n'en peut plus, à un moment donné, là. Puis, c'est ça, pour pouvoir encore plus aider les élèves, les élèves en difficulté, parce qu'avec les volumes qu'on a, il y a des élèves que quand je dis, bon, bouge pas, je vais t'envoyer un exercice que j'ai fait, puis elle le reçoit, elle le fait. Bon, comment ça se fait, ça, que l'exercice que je lui envoie fait par moi, là, c'est facile. Puis, quand elle est dans le livre, bien, elle ne comprend pas bien. Est-ce que c'est les consignes? Est-ce que c'est le lien qui fait ça? Est-ce qu'il faut que je lui lise les consignes? C'est niaiseux, là, mais ça ne l'est pas niaiseux. On dirait que le matériel fait à la maison par les profs, les élèves aiment ça au bout. Puis, quand on travaille avec un cahier, par exemple, le nouvel épisode, bien, il y a une difficulté de compréhension. Je me suis rendue compte de ça. Puis, c'est pour ça que je me dis, si je fais mon site et que je mets des exercices qui sont faciles, et petit à petit, bien, peut-être, je ne sais pas, essayer de décortiquer les consignes. Donc, c'est, je trouve qu'il y a des difficultés là-dedans. Bon, ça, c'est le site. Puis, toujours continuer avec Skype parce que c'est facilitant pour moi, Skype. Voilà. Oui, oui, merci, c'est généreux. On va donner la parole à Stéphane qui vient de la demander, Stéphane Labrie. Puis, on va continuer notre tour de table en essayant d'aller voir tout ça. Oui, Stéphane. Oui, bien, en fait, je voulais un petit peu ajouter à ce que Chantal venait de dire à propos des exercices dans le livre. Moi aussi, c'est ce que j'ai remarqué, même en maths, en sciences. On dirait souvent, notre matériel n'est pas adapté à la distance nécessairement, surtout avec le renouveau. Puis, on voulait essayer un peu avec un site web. Puis, j'ai eu plus de succès. Mais, ça demande, c'est sûr, un investissement de temps assez grand. Mais, c'est sûr que, que ce soit en maths, en français, je pense que le lien est important. Les élèves le sentent. Puis, en tout cas, nous, on a eu beaucoup d'élèves qui ont eu des difficultés avec le matériel de maths. Je pense qu'avoir des sites web adaptés, ce n'est pas une mauvaise idée. Stéphane, je peux-tu te poser une petite question? Oui. J'étais juste curieux, au niveau, tu parlais du matériel. Quel matériel vous utilisez présentement, en maths ou en sciences? On a utilisé intervalles. Ça fait un petit peu, là, avec... Dans le secondaire 4, on l'a essayé aussi. Parce que nous, nos élèves, on n'a pas eu beaucoup... On n'a pas eu beaucoup d'élèves, une vingtaine peut-être. Donc, l'échantillon est assez mince. Mais, cette année, là, on a remarqué encore beaucoup de difficultés. Que ce soit la motivation des élèves, la compréhension. Je sais que dans la soft-hard, des fois, tu as des exercices qui s'étalent sur 10, 15 pages. Et là, souvent, j'avais des élèves qui me posaient des questions quasiment à chaque page. Puis là, je leur disais, bon, ils ne savaient pas où trouver les données. Je leur disais, bon, les données sont deux pages loin dans le numéro qui l'a fait il y a 3-4 jours. Mais oui, on a eu... Nous, on a eu de la difficulté, là, présentement, avec nos élèves, avec le renouveau. Le taux de réussite, cette année, n'est pas très élevé à distance. Oui, mais je ne pense pas que vous êtes unique. Je pense que c'est le constat un petit peu partout. J'avais une discussion, justement, avec ma direction ce matin. Pour ça, on a plus de monde inscrit, mais en termes de production et de réussite, ça ne va pas bien, là, pour l'instant. Mais, non, c'est ça. Je t'ai curieux, nous autres, où ça... Sofad, tu voulais dire mathématiques ou science? Je sais que science, c'est ça, on utilise les herpes. Oui, c'est ça, parce qu'on a essayé intervalles, puis à certains élèves, on a donné résolution de Sofad, je ne sais pas, résolution. En mathématiques, oui. Oui, en mathématiques. En science, on n'a pas eu beaucoup d'élèves, mais en science, la réussite est meilleure. On a eu des élèves plus forts, un peu. C'est vraiment en mathématiques, en taux de réussite, c'est ordinaire. En science, je pense qu'on avait deux élèves, peut-être deux ou trois, mais pas beaucoup. Marie-Josée, tout à l'heure, ok, te revoilà. Parfait, à toi la parole. Moi, vite, vite, par rapport à la KFGA, j'étais contente de participer à votre atelier, parce que c'était un autre réseau. Il y avait d'autres gens de la communauté de partage, puis c'est le fun d'aller voir en personne, de jaser en personne. Ce que j'ai retenu là-dedans, c'est qu'on était tellement tous différents, c'est incroyable. Ça m'aide, puis ça ne m'aide pas en même temps. Ça va être des belles réflexions qu'on va avoir, hein, Claude-Une. Par rapport à mes centres, moi, je suis CPSI, donc c'est sûr que je ne rentre pas dans la grosse pédagogie. J'aide beaucoup, mais tantôt, vous parliez de l'accompagnement, de la formation, puis le soutien des enseignants. À l'autre communauté de partage que j'avais été là, j'avais dit que moi, j'accompagnais beaucoup, parce que, tu sais, c'est un gros dossier pour moi, la formation en distance dans la région 04. Puis ça m'a juste dit que c'est vraiment important qu'il y ait du soutien aux enseignants, puis aux élèves, là, avant d'entrer dans les salles de visioconférence, puis de ne pas envoyer ça aux enseignants. Ça fait que je suis contente, là, je l'ai dit à ma gang, puis je continue ça. Puis là, ma direction m'a demandé de former tous les enseignants pour la formation en ligne à cité. Nous autres, c'est de la feu, là, hein. Ça fait que je vais continuer de les accompagner le mieux, du mieux possible. Puis par rapport au matériel, vous avez discuté du matériel, c'est sûr que c'est difficile, hein, l'adaptation du matériel en formation en distance. Nous autres, de notre côté, ce qu'on fait, c'est le même matériel qu'en prudentiel, exemple en mathématiques, c'est intervalles, mais on a développé des capsules vidéo. On est allé chercher des capsules vidéo parce qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu du beau matériel de déjà fait. Puis, c'est ça, ils ont fait des résumés, le tralala, mais ça demande beaucoup de temps. Puis moi, dans mes régions, c'est la problématique, c'est qu'un prof en formation en distance, ils n'en ont pas de temps. Ça fait que c'est ça, ça va être mon cheval de bataille pour l'année prochaine de faire des changements à ce niveau-là. C'est côté gestionnaire, mais ça, on est là pour conseiller. Ça fait qu'en allant voir ailleurs, on voit que ceux qui ont du temps pour le développement, que c'est dans les contrats, puis tout le kit, ça fonctionne bien. C'est difficile d'aller chercher... d'aller chercher les sous. Je pense que c'est Geneviève qui avait dit « La FGA, on est l'enfant pauvre des commissions scolaires, puis la FAD, on est l'enfant pauvre de la FGA. » Je vais lui redire sa phrase. Je pense que c'est elle qui est avec Hélène présentement. Ça fait que je t'ai cité Geneviève. Ça marche? C'est parfait. Merci, merci. Effectivement, là, je prends quelques notes. Vous pouvez ajouter aussi à la prise de notes. Je joue dans le tableau, là, mais... Et vous pouvez aussi noter dans le document collaboratif pour nous aider à garder une mémoire de tout ce qui se dit, même si tout est enregistré, puis on pourra aller reprendre et révisionner et réécouter tout ce que vous dites. Ça va être le cas, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Je trouve très, très intéressant ce que... Là, tout le monde est revenu sur à peu près la même chose, les différences qu'on a constatées. En ayant la chance de se parler, on a réalisé à quel point il n'y a pas une offre unique, il n'y a pas une seule façon de voir la formation à distance et que c'est ce qui crée pour la plupart d'entre vous des difficultés lorsque vous voulez travailler à demander des choses. Je vous laisse la parole, les filles. Geneviève, toi qui as tellement été citée... Vous êtes belles à voir, Geneviève et Hélène. Vous étiez belles en présence, mais collées comme ça, là, c'est merveilleux. À vous la parole, les filles. Je voulais revenir sur le matériel, puis aussi les taux de réussite, les taux de succès qu'on a en table. Chez nous aussi, ça nous fait du bien de constater qu'ailleurs, c'est la même chose. On a eu des réunions avec notre direction dernièrement, ils nous présentent les chiffres pour la FA2. On n'est pas rentable, on ne sort pas assez de sigles avec nos élèves. C'est une nouvelle année à contrat, puis on n'est pas capable de faire progresser nos élèves suffisamment pour qu'ils génèrent des EPP. Donc, ce n'est pas facile pour nous, là, au niveau émotif, de savoir qu'on a de la misère à rentabiliser, là, malgré qu'on travaille fort, fort, fort. On a un matériel qui est en français très ordinaire, on est avec ça, FAD. Moi, je pense que c'est très, très répulsif pour les élèves. Ils commencent plein de bonnes intentions, mais après une semaine ou deux, ils ont réalisé que ça va être très difficile. Donc, le matériel n'aide pas. On est en démarche de changer. On a rencontré Chonelière, on a rencontré un autre, là, cette semaine, en réunion français. Donc, on espère que changer le matériel aiderait. C'est un grand questionnement, aussi, à savoir si on a enlevé le premier sigle d'oral en secondaire 5. Beaucoup, beaucoup d'élèves arrivent en secondaire 5. Puis, avec l'oral, ce n'est franchement pas pour aider. Tous ceux qui souffrent d'anxiété, là, qui sont en distance parce qu'ils ne veulent pas affronter les groupes, je leur dis qu'ils doivent faire un oral en présence, ça fait que je n'aide pas. Ça fait qu'on est en démarche de regarder si on ne pourrait pas repousser ce sigle-là en fin de parcours. Parce que ça donnerait une chance, si tu as tout ton secondaire de fait, tu manques juste l'oral pour réussir, bien, je pense que ça pourrait être aidant et que les élèves pourraient cheminer peut-être plus rapidement en n'ayant pas peur de l'oral au départ. Donc, c'est ça. Puis, l'année prochaine, bien, là, c'est ça, on a reconduit nos contrats. On a pris comme la décision d'équipe ce matin, là, que la formule nous convenait tout de même avec les ratios un peu hauts à notre goût, disons-le, mais c'est ça, on a décidé qu'on reconduit les contrats. Donc, il reste à voir si ce sera les mêmes enseignants qui vont avoir encore la formation à distance l'an prochain. Alors, Hélène et moi, on profite de nos moments ensemble, d'équipe, pour manger ensemble, jardiner ensemble. Fait que, nous autres, notre expérience, c'est vraiment l'équipe de travail qui fait toute la différence. On est plusieurs filles qui travaillent ensemble, il y a un gars, mais on est quatre filles, là, qui travaillent ensemble, étroitement. Donc, on connaît nos élèves, on s'échange les élèves, on connaît le milieu. Fait que c'est l'équipe de travail qui fait toute la différence ici. Vais-tu ajouter quelque chose, Hélène? Bon, quoi rajouter? Après, la volumine, le milieu. Oui, c'est ça. Mais personnellement, en mathématiques, moi, c'est ça, ça a été une année, bien sûr, moi, je l'ai sentie difficile parce que j'avais 100 élèves pour un contrat à 100%. Donc, c'était énorme. J'avais le temps de travailler seulement avec ceux qui travaillaient, ceux qui communiquaient avec moi. Mais j'avais vraiment toujours, toujours du travail dans mon étagé. J'avais toujours des rendez-vous, etc. Cette année, j'ai quand même beaucoup, beaucoup évolué en technologie. J'utilise maintenant un calendrier, un calendrier pour que mes élèves prennent des rendez-vous. Dans le fond, ma technologie a fait en sorte que mon travail était beaucoup plus efficace. Donc, parce qu'en début d'année, je savais que j'allais avoir beaucoup d'élèves. Donc, il fallait que je me trouve des moyens pour, en fait, raccourcir mes interventions, arrêter de répéter toujours mon horaire. Donc, mon calendrier a beaucoup aidé, dans le fond, à rendre mon travail plus efficace. Bien sûr, les rencontres en ligne, les rencontres en ligne et aussi les rencontres à mon bureau, en fait, en sorte que j'ai créé beaucoup de liens avec mes élèves, avec ceux qui travaillent. Bien sûr, la réforme en mathématiques, c'est très, très lourd. Le matériel, il n'y en a aucun parfait. Donc, il fallait faire un choix. Donc, en mathématiques, nous, on avait fait le choix, la collection SOFAD, parce que SOFAD, dans le fond, en regardant les problèmes complexes dans les livres, moi, dans le fond, je suis allée aussi voir une conseillère pédagogique pour me backer, pour être certaine que j'avais une bonne analyse de la chose. J'ai vraiment choisi la collection SOFAD parce que les problèmes complexes sont vraiment d'un niveau. En fait, ça ressemble beaucoup au niveau de difficulté des examens. Donc, je me suis dit, bon, bien, les examens, c'est 80 % d'examens qui représentent des problèmes complexes. Donc, je me suis dit, je vais aller me chercher une collection qui a des problèmes complexes de même niveau, voire même, il y en a qui sont, en fait, SOFAD, qui sont faits des fois trop difficiles, mais il faut faire des choix. Donc, bref, il n'y a pas aucune collection parfaite. Ça fait aussi, moi aussi, ça me fait du bien d'entendre parler des autres commissions scolaires qui disent que ça avance très lentement, que les élèves ne réussissent pas beaucoup, puis moi, je dirais franchement que je n'ose même pas aller voir le nombre d'élèves que j'ai rendus en examen. Je ne me tente pas d'aller compter parce que ça va me décourager. Je me suis dit, cette année, je suis dans le… on était dans l'adaptation avec 100 élèves, c'est énorme. Donc, j'ai fait mon possible avec mes compétences. J'ai évolué au niveau de la technologie. J'en suis très, très, très fière. Et bien, c'est là-dessus, c'est vraiment là-dessus que je m'enligne. Pour l'année prochaine, ça, c'est ici encore, j'ai la chance d'enseigner à distance parce que, bien sûr, il y a des listes de priorités d'emploi. Donc, je vais faire mes prières pendant tout l'été, puis j'espère vraiment avoir la chance de vous retrouver l'année prochaine. Juste pour conclure, en français, le ratio cette année était 125 élèves pour une tâche à 100 %. Alors, je voyais ça sur la page blanche, mais j'essaie, avec les discussions qu'on a eues cette semaine, de faire descendre le ratio à 100 élèves pour une tâche à 100 %. Je trouve que 125, c'est trop d'élèves, évidemment. Avec les lectures, on a des lectures, beaucoup d'orthopédagogie. Ça fait que je travaille fort pour essayer de faire descendre mon ratio pour que ça aille plus d'allure, puis que je puisse m'offrir mes élèves. On vous laisse la parole. Vous êtes une richesse pour nous. Dans votre partage, dans votre vécu, je sais que vous faites des jaloux pour les gens qui sont ici présents, puis ceux qui vont vous entendre par la suite, parce que l'équipe que vous faites est garant de votre succès, de votre motivation à vous deux et aux autres qui vous entourent, et probablement du succès de vos élèves, parce que vous n'êtes pas seul. contrairement à bien d'autres, vous avez une tâche énorme, ça, on le voit par les chiffres, mais mon doute que de vous entendre, on le sent, l'équipe que vous faites, c'est, je pense que n'importe qui vous engagerait tout de suite. Vous faites partie d'un tout qui, ça doit être génial de travailler près de vous autres. Puis ce que je trouve intéressant à entendre, c'est le côté où est-ce que vous n'avez pas peur d'essayer des choses, parce que, un, vous n'avez pas le choix, pour, comme tu dis, Hélène, pour rendre le travail efficace à un moment donné, bon, bien, regarde la technologie, je vais l'essayer, parce que, ça, j'y arriverai pas autrement. Ça, c'est, c'est déjà l'attitude qu'on doit avoir, de ne pas avoir peur d'essayer, quitte à se tromper, puis on est toujours en recherche, là, il n'y en a pas de solution. C'est ce qu'on a beaucoup vu et entendu la dernière, notre dernière discussion, tout le monde ensemble, tout le monde avait besoin de dire sa réalité, de s'exprimer sur ma différence, puis de pouvoir partager, bien, moi, ma solution, ça a été ça. Fait que si on peut garder ce genre d'espace-là entre nous, là, pour la prochaine année, en le structurant pour faire des partages peut-être plus efficaces du genre de ce que tu as fait, Hélène, en disant, bien, regardez, moi, j'ai essayé ça. Ça donne ça. Et ça répondrait, Sylvain l'a nommé quand on parlait cette semaine, bien, il dit, moi, j'aimerais ça en voir, là, des utilisations dans un contexte vrai ou dans un contexte où on présente vraiment la, ça pourrait donner ça. Donc, on fabrique un peu notre affaire en demandant à un élève de jouer son rôle et nous, on joue notre rôle, mais ça nous permet de voir comment faire rentrer les technologies pour le bien des enseignants et des élèves. Chapeau, les filles. Puis, des fois, il faut les voir, ces exemples-là, parce que c'est ça que je trouve génial, la capsule que tu nous as faite, Hélène, parce qu'on est trop souvent, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, puis quand on dit ça aux administrateurs, on pourrait faire ça, ça ne rentre pas. Mais de leur montrer l'exemple, de dire, regardez, elle a son petit iPad, ils l'ont aidé aussi à faire ça, elle a eu du support pour faire ça. Une fois qu'il y a du support, on est capable de faire quelque chose aussi. J'ai juste une parenthèse, j'ai de la misère à croire avec les ratios que vous avez, comment ça se fait que vous n'êtes pas rentable? Je doute de ces chiffres-là. Moi, quand je me faisais dire ça par ma direction, je… On n'est pas rentable parce que quand on accueille des élèves, on le fait sortir un cible, donc l'achat de cahier et le déclenchement d'un cible. Il semblerait que ce qui est rentable avec les élèves, c'est quand on le fait sortir plusieurs cibles. Donc, quand je reçois un élève en août, il y a le main, il faudrait qu'il fasse plusieurs cibles dans son année, mais je les suis moins parce que j'en ai beaucoup. La matière est difficile, le cahier est répulsif. Donc, j'ai plein d'éléments qui font qu'ils ne déboulent pas de cibles, les élèves. Ils stagnent. C'est là que je ne deviens pas rentable. La question, c'est que les élèves ne sortent pas de cibles. Je regardais dans le document, je voyais qu'en science, ça semblait mieux aller. Effectivement, chez nous aussi, le programme de science semble bien aller. Je dirais même en anglais aussi que le nouveau programme ne semble pas me poser de problèmes. On vit vraiment ça en français et en maths. On a de la misère à sortir les élèves de certains niveaux. En 3, en maths, il semblerait que c'est très difficile. En 5, en français, c'est pratiquement insurmontable. Donc, en 3, j'ai plusieurs élèves qui avancent quand même rondement, mais le secondaire 5 est franchement problématique. Je ne suis pas capable de m'envoyer mes élèves en examen. Est-ce que vous avez de la francisation chez vous en distance? C'est peut-être ça ici aussi. Je pense que c'est un morceau qui vient de nous fausser nos chiffres aussi. Je pense qu'ils sont comme un peu à part de nous autres. Nous, on ne les voit pas comme tels, mais forcément, ils sont comptés aussi dans nos chiffres à distance. Donc, c'est peut-être ça aussi qui peut… Dans le français, anglais, maths, science, informatique, histoire. Ça fait le tour. Il y a quelque chose dans la rentabilité du service qui est, oui, questionnable, mais parce qu'effectivement, la façon dont la rentrée d'argent est faite, elle est faite à l'inscription du sigle. Puis, si on n'est pas capable de… on n'est pas à la présence, on est à l'inscription. Donc, dès qu'il y a un dépassement d'heure, même si on garde tous nos élèves et on les motive dans une persévérance, mais on n'est pas… c'est pas considéré, là. Donc, la persévérance en formation à distance, s'il n'y a pas une évolution, donc s'il n'y a pas un changement de sigle, s'il n'y a pas une progression, bien, on se fait dire qu'on ne fait pas notre travail alors que, en présence, il n'y en aurait pas de problème. Ça fait que ça, c'est un morceau qui vient d'être apporté dans la discussion aujourd'hui que je trouve très, très intéressant parce qu'on voit qu'il y a probablement quelque chose là à apporter aux instances pour faire réfléchir sur la façon dont on finance et est-ce qu'on peut faire autrement. Je sais qu'avec Marie-Josée Bibeau, on a déjà eu une réflexion sur c'est quoi, bon, la différence entre formation à distance, les formations hybrides, ensuite à autodidaxie, à examen seulement, tous ces cadres-là d'inscription, tous ces services-là permettent un financement qui est différent puis structurent la façon dont on rentre en contact avec l'élève. Est-ce qu'on les connaît vraiment bien puis est-ce qu'on les utilise tous puis est-ce que c'est possible de faire varier parfois un élève d'un service à l'autre pour faire peut-être que notre service devienne rentable. Là, je pose un tapon de questions auquel j'ai zéro réponse là. Je vous pitche ça, mais dans ma tête à moi, on va avoir des questions à se poser pour la prochaine année sur une modernisation peut-être de notre façon de recevoir nos élèves et de reconnaître qu'un élève qui est encore inscrit dans son sigle en français en FAD, il est dans la persévérance puis on devrait le reconnaître. Pas évident, je vous dirais, pas évident. Ça dépend d'un gestionnaire à l'autre. Marie-Josée, c'est ça la difficulté, si je me trompe pas, dans ta région, c'est de considérer ces différents services-là. Oui, exactement, c'est ça. On se bat. On se bat. Et toi, Sylvain, chez vous, est-ce qu'il y en a de l'autodidaxie, là, vous avez de la formation à distance pure et dure, là, mais est-ce que vous inscrivez aussi les élèves dans d'autres services? Tu veux dire, dans d'autres services, là, je parlais de francisation, mais autodidacte, on a une poignée, là, sur ce qu'on appelle les examens seulement, mais à part de ça, non, non, le reste, c'est tout en présentiel. Marie-Josée, tu voulais compléter? Bien, tu sais, je t'avais parlé qu'on en inscrivait à l'autodidaxie l'autre fois, là, mais là, finalement, en regardant les services comme il faut, on a rentré l'autodidaxie dans la formation à distance, finalement, parce qu'elle englobe. Puis, Sylvain, nous autres, on ne donne plus d'examens seulement parce que, tu sais, c'est sûr, si on passe au monétaire, là, dedans, là, ça n'apporte rien. Puis le service, avec les nouveaux programmes d'examens seulement, tu sais, avec les nouveaux programmes, c'est difficile que l'élève ne soit pas accompagné du tout, du tout, du tout. Ça, c'est une autre raison. Il n'y a pas juste le monétaire, c'est que c'est difficile pour un élève de cheminée, là-dedans. C'est pour ça que, nous, on l'a rentré. Ça fait que, là, c'est juste le service de la femme qu'on donne. Tu dis que vous ne donnez plus d'examens seulement. Je pensais qu'on avait une obligation de les donner. Je ne sais pas. Bien, ici, on se fait dire qu'il y a bien des choses qu'on est obligées. Ça fait que, des fois, peut-être qu'il faudrait vérifier. Mais je pensais que c'était comme une responsabilité de la commission scolaire d'être obligée. Je ne sais pas. Ça a toujours été mon impression. Dans le fond, c'est une bonne élève. Dans le fond, la formation en distance, elle englobe tous ces services-là, à part la fréquentation. Tu sais, l'examen seulement, l'élève, dans le fond, travaille chez eux. Puis, il va faire son examen, il n'y a aucun contact avec l'enseignant. L'autodidactie, c'est que le contact qu'il y a avec l'enseignant, c'est qu'il se présente au centre, selon des rendez-vous X, là, qui détermine avec l'enseignant. Puis, la FAB, c'est qu'il peut se présenter au centre selon des rendez-vous X. Puis, il a accès à son enseignant par courriel, par visioconférence. Ça fait que, tu sais, le service, c'est ça, il y a quatre services. Fréquentation, FAB, autodidactie, puis examen seulement, sont là. Mais, dans le tableau des services de la FGA, il ne marque pas qu'il est obligatoire. Je ne me trompe pas, je vais regarder après, là. Non, je ne disais pas que ça l'était. Je disais que j'étais sous l'impression que ça l'était. Parce que, nous autres, sur notre page Internet, il y a vraiment une section pour les élèves qui veulent venir faire un examen seulement, des frais de 10 $, ainsi de suite. Mais, je trouve ça très bien. Parce que, moi, de toute façon, je veux que ça soit séparé, parce que je veux que ça soit clair. Souvent, c'est ça, au niveau des conseillers en orientation, qu'ils viennent s'inscrire à distance. Ce n'est pas pour signer des examens à formation à distance. C'est une formation. C'est pour ça que, souvent, j'en ai référé une couple à faire des examens seulement. Non, c'est ça. J'étais juste curieux, mais je ne suis pas vraiment renseigné au fait, est-ce que c'est effectivement obligatoire ou non. C'est vrai le garder, hein? Bien, moi, je vous dirais, puis là, c'est sous toute réserve, hein, ce que je vous dis, c'est de mémoire et de conception de vieilles personnes dans le service. Il y a, dans les règles de sanction, quelque chose qui dit, si je ne m'abuse, puis là, il va falloir le documenter, qu'une personne qui se présente à l'éducation des adultes peut demander de passer un examen. Bien, on ne peut pas lui refuser, là, s'il dit, bon, bien, moi, j'ai trouvé, j'ai révisé par moi-même, j'ai, on a, je pense, ce service-là qu'on doit offrir parce qu'ils ne sont pas obligés de s'inscrire à un cours pour passer un examen. Après ça, bien, rentre tout le, autour de ça, rentre tout l'accompagnement que tu peux donner à la personne pour lui faire voir si c'est la meilleure façon de faire son travail, sa reconnaissance de ses acquis et une progression au cas où il en aurait besoin. Et un accompagnement pédagogique, s'il en sent le besoin et si on voit qu'il y a des échecs. Mais, effectivement, je pense qu'examen seulement, sans qu'il soit publicisé, tu n'es pas obligé de l'annoncer nécessairement, mais ça peut être la façon de recevoir une personne qui arrive et qui dit, bien, moi, là, je pense que je suis prêt pour faire l'examen de tel niveau, puis ça pourrait passer dans ça. Oui, ma belle. Je t'écoutais, là, mais je suis quand même, pendant que tu te disais, je suis allée voir dans le guide de la sanction, puis oui, effectivement, là, ça dit toute personne qui n'est pas assujettée à l'obligation de fréquentation scolaire peut, comme il a prévu à l'article 2, na, 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 reconnaître ses acquis scolaires et extrascolaires. Oui. Hé, c'est bon, je n'ai pas dit de fausseté. Non! C'est génial! Oui, ça doit être énorme aussi qu'il ne peut pas prendre de reprise, j'imagine. Bien, c'est là, après, Marie-Josée, je pense que tout ça, là, après ça, bien, il y a le côté service pédagogique qui rentre en ligne de compte. Si l'élève réussit, c'est une chose. Si l'élève échoue, a droit à sa reprise, échoue encore, là, comment tu accompagnes l'élève dans tout ça? Bien, là, ça devient une gestion normée, soit par le centre, ou, tu sais, une conscience, à un moment donné, on fait une étude de cas, puis on dit, bien, ça n'a pas de sens. Mais je crois, effectivement, que c'est une des façons d'évoluer et de, puis c'est sûr que j'ai une pratique qui va chercher de la mémoire loin, 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 mais dans le temps où c'était, pas l'ancien programme, celui-là d'avant, où il y avait des examens pour un même sigle, on avait souvent plusieurs examens et où on avait des examens de biologie, je ne sais pas s'il y en a, je ne pense pas, vous êtes tous trop jeunes, on avait des examens de biologie qui étaient de savoir, là, carrément, là, on avait des petits fascicules, on donnait ça. Souvent, nos élèves arrivaient et pour ces sigles-là, qui complétaient des profils, bien, ils s'inscrivaient à l'examen seulement parce que la présence en classe était plus ou moins pertinente, il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire en aide comme enseignant, c'était, tu apprends ça, tu fais les exercices, tu vas passer l'examen, puis tu as ton unité. C'était assez sommaire comme principe. Là, depuis que tout à l'heure, on entend tout le monde qui a dit, ouh, la distance avec la réforme, puis les compétences, on rentre dans d'autres choses. Il faut qu'on modernise notre façon de faire, il faut qu'on trouve des façons de communiquer pour pouvoir, on est dans une autre réalité. Mais ces services-là, les quatre services que Marie-Josée détaillait, là, bien, ils sont encore dans le domaine du possible. On peut encore inscrire nos élèves et, dépendamment dans lequel on les inscrit, bien, le financement d'un centre qui va peut-être plus jouer sur les genres d'inscription, ça va peut-être faire une différence dans la rentabilité du service de la formation à distance, plutôt que tout considérer le monde dans le même bain. En tout cas, moi, je pense qu'on va avoir, on va chercher à informer pour la prochaine année, je pense, de ce côté-là. Je vois le temps qui passe, mon Dieu, qu'on a du fun. Il reste dix minutes, j'ai l'impression que je n'ai pas fait le tour de mon affaire. Sylvain, je te laisse la parole. Oui, parce que moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Malheureusement, la première que j'ai à dire, c'est gênant à dire, mais je me rappelle aussi de ces examens de biologues, donc, je n'étais pas la seule. Donc, oui, il était gênant, d'ailleurs. J'avais des petits examens à choix multiples. Bon, en tout cas. Non, je veux juste en revenir sur une couple de petites choses. C'est parce qu'on parlait des difficultés, mais je pense que c'est ça qui ressortait. Chantal a mentionné qu'elle, ce qui l'avait frappé, c'est qu'on était tous différents. Oui, on est tous différents, mais en même temps, les problématiques sont tellement semblables partout. C'est là la beauté du réseau de se rendre compte que, bien oui, si les problématiques sont semblables partout, il y a des bonnes chances que les solutions soient semblables aussi. Puis qu'au lieu de… Puis comme Chantal, moi aussi, je suis dans un petit centre. Essentiellement, je suis le seul prof de maths et sciences pour toute la formation à distance. Donc, oui, j'ai de l'aide de mes collègues, du régulier au niveau matériel et tout ça, mais ce qui concerne juste la formation à distance, bien c'est moi qu'il faut qu'il le fasse aussi. Donc, il y a quelque chose à aller chercher de ces réseaux-là. Je me rappelle à un moment donné, je ne dis pas qu'on est prêt à faire ça, mais je me rappelle avoir parlé avec Geneviève à Lévis puis d'avoir mentionné quelque chose comme ça, de dire, bien, la distance, le contact en ligne, ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire en présentiel. On parle souvent ici de faire des ateliers, de réunir des élèves de plusieurs classes à un même endroit pour faire un atelier, bien, il n'y a rien qui empêcherait en caméra qu'on pourrait avoir des élèves de différents endroits qui font un petit atelier en ligne, trois, quatre personnes qui sont de commissions scolaires différentes ou quoi que ce soit. Évidemment, on n'est pas là, on n'est pas prêt à faire ça, mais c'est toujours des possibilités. Puis, au niveau de… moi, j'ai le même constat, là. Geneviève parlait qu'au niveau des… qu'elle ne voulait pas aller voir le nombre de réussites. Moi, je n'ai pas besoin d'aller les voir, j'ai juste à penser au nombre d'examens que j'ai corrigé cette année. Puis, clairement, c'est beaucoup moins que par les années passées. Pourtant, j'étais avec ma direction ce matin. Puis, lui-même me disait qu'au niveau des inscriptions, qu'on battait des records. Donc, on a plus d'inscrits, mais moins de production. Puis, ça, je suis pas mal sûr. C'est la même chose au régulier, en présentiel, de toute façon. C'est pas unique à la femme. Mais le problème, c'est les solutions. Moi, je vais dans plein de formations… Dans toutes les formations qu'on a présentement, on dirait que tout le monde a le même problème. Comment on fait pour gérer ça, cette réforme-là, avec nos élèves? Puis, on est en enseignement explicite, stratégie de résolution de problèmes. C'est toutes des belles solutions. Mais moi, à chaque fois que je suis là-dedans, je vais voir, on va faire ça. C'est… fait que je pense que les problèmes… Les problèmes sont de dire à l'élève, bien, va faire ça. Reviens me voir dans cinq minutes, va faire ça. Reviens me voir, va faire ça. C'est… fait que je pense que les problématiques sont les mêmes. Il va falloir trouver des… Il va falloir trouver des façons d'appliquer ces solutions-là à distance. Puis, ça se fait pas chacun dans notre coin non plus. Là, c'est… il y a probablement des choses… il y a des choses qu'on va pouvoir développer, mais il faut… il faut partager les problèmes avant de trouver les solutions, je pense. Fait que je pense qu'on est encore juste à l'étape de partager les problèmes, présentement. Il y a Chantal qui a demandé la parole. Oui, je dois… je dois partir. Puis, c'est juste pour finir, là, dans le fond, parce que… Oui, il y a une différence entre enseigner en classe et enseigner à distance. Puis, je pense que c'est là-dessus qu'il faut former les enseignants. Puis, parce que les stratégies, elles, sont différentes. On se le cachera pas. Je pense qu'il faut travailler là-dessus. Puis, je voulais juste vous dire un gros merci pour notre belle communauté FAD. Bonne fin d'année scolaire à tout le monde. Merci pour celles qui étaient là, là. Puis, beau retour à Geneviève, là, que j'ai bien aimé son implication. Puis, bravo pour tout le beau travail. Merci beaucoup, Chantal. Merci d'avoir participé toute l'année. Je te dirais que l'an prochain, ça serait génial si tu pouvais te joindre à nous pour l'animation. On a happé Sylvain cette année. C'est vrai que tous ceux qui veulent, à un moment donné, se joindre à l'équipe d'animation, c'est encore plus pertinent quand c'est vous autres qui êtes à la barre de la chose, parce que c'est pour vous, hein. Je suis bien contente que ça te serve. Oh, regarde, c'est cute. Les filles te font des câlins. Avant que tout le monde quitte, là, vous pouvez utiliser la liste dans le Moodle, la liste du forum, là, où est-ce que moi je dépose les choses pour vous rejoindre. Si vous voulez échanger des choses et faire bénéficier à tout le monde ou poser des questions, n'hésitez pas. Le Moodle FGA, il est là pour vous. C'est le forum de la formation à distance, vous le trouvez, là, dans, dans, et si vous ne le trouvez pas, vous demandez à votre récit régional de vous accompagner et vous allez pouvoir communiquer avec tout le monde qui était là pratiquement à la CFGA. avant que l'on ferme pour tous, parce que là, il reste cinq minutes. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui avez, on avait mis ça dans l'ordre du jour, je vais essayer d'aller la retrouver, ce ne sera pas long, une, quelque chose qui vous tient à cœur pour l'an prochain, là, en trois mots, là, Bon, bien, cette année, là, ça, c'est mon bon coup. L'an prochain, là, c'est là-dessus, vraiment là-dessus que j'aimerais travailler. Nous, en l'entendant et en l'enregistrant, ça pourrait nous orienter pour organiser des thèmes, là, pour le travail et des chantiers de travail sur la FAD. Enseigner à plusieurs en même temps. Bien, et Caroline, que je suis contente, les filles, je peux vous dire que ça s'est déjà fait en formation à distance, c'est que Daniel Jacques en avait parlé à la dernière présence qu'on a fait. Nous, l'enseignement de l'oral, avec deux groupes, là, vraiment soutenir à distance. Il y avait trois, trois lieux et les rencontres d'élèves se faisaient, on rentrait le soir, on les faisait débattre. Il y avait des équipes qui n'étaient même pas du même endroit. C'est que, oui, c'est quelque chose qui serait génial. Et vous dites que c'est votre mandat l'an prochain au séance de la part de la direction. Bon, bien, si ensemble, on peut se soutenir et expérimenter ce genre de choses-là, et en français, et peut-être en maths ou en sciences. Je sais qu'en sciences, il y a des équipes qui sont en train de travailler à comment bien accompagner les élèves dans les parcours de physique et chimie qui demandent des laboratoires. Et certains proposent de faire ça en équipe d'élèves à distance. Il y aura peut-être quelque chose à réfléchir pour trouver des moyens pour rendre la chose possible. J'ai aussi comme projet de faire des ateliers en présence combinés avec la distance pour le cycle de français 2102. Si je peux me permettre, j'ai un exemple de ça. Je pense que j'en ai déjà parlé ici, mais notre enseignante français a déjà fait quelque chose de semblable, un peu par accident parce qu'il y avait une de ses élèves qui ne pouvait pas venir à son cours de français parce que je pense que c'était cassé une jambe ou quelque chose. On l'a connecté avec Appirian, avec le portable dans la classe, puis elle a suivi le cours magistral dans la classe avec les élèves en présence. Elle a même été capable d'intervenir au niveau de poser des questions. C'est ce qu'on disait. Il faut les développer et les montrer, ces exemples-là. Il faut les essayer. Des fois, peut-être que ça ne marchera pas de la façon qu'on veut, mais si on ne le laissait pas, on ne le saura pas. Je pense que des fois aussi à distance, on part toujours de, moi le premier, en négatif, à dire qu'au régulier, ils sont capables de faire ça. Nous autres, à distance, on ne peut pas faire ça. Peut-être que des fois, il faudrait renverser la chose de nous autres. À distance, on peut faire ça. Je disais tantôt, on peut peut-être même, si on fait un atelier en quelque part, qu'est-ce qui empêche que des élèves de différents endroits pourraient assister à cet atelier-là, ce qu'on ne peut pas faire en présence. On ne pourra pas demander à un élève à Québec de venir assister à un atelier à Saint-Jean, ou le contraire, tandis qu'en ligne, comme disait le vieux slogan, la distance n'a pas d'importance, je suppose. Donc, il y a des possibilités peut-être qu'on a, que d'autres n'auraient même pas. Donc, des fois, il y a peut-être des choses là-dedans qu'on peut aller chercher aussi. Définitivement. C'est une façon d'orienter notre point de vue et de regarder la problématique en y trouvant des solutions. Puis, je sais effectivement qu'on en a déjà parlé, mais la formation à distance, si on la regarde pour ce qu'elle est et non pas pour en étant un copier-coller de la formation à présence, là, par la force des choses, on avait le même matériel, on était en papier-crayon, devoir, ça pouvait se coller très, très bien à ce qui se vit en classe. Là, on a une possibilité, je pense, de dynamiser la formation à distance, de rentrer quelque chose que seulement dans la formation à distance, ça peut prendre une couleur intéressante. C'est peut-être comme ça qu'il faut la regarder. Pas regarder comment je peux faire, pareil comme en classe, mais comment je peux faire à distance avec les outils que j'ai de possible. Il y a quelque chose de vraiment génial dans ton intervention. Oui, puis c'est forcément notre réflexe, parce qu'on arrive tous de tes parcours. Je ne pense pas, bon, on parle peut-être des plus jeunes, mais la plupart des océaniens qui sont à distance ont été en présentiel avant. Donc, c'est comme un réflexe de prendre comme point de départ ce qu'on est habitué de faire. Mais comme je dis, je ne peux pas dire que je le fais moi-même. Je suis le premier à probablement calquer sur ce qu'ils font au régulier. Mais c'est peut-être une question de penser autrement à un moment donné aussi. Et oui, puis un peu comme on l'a dit l'autre jour, c'est de se trouver des amis. Changer une pratique quand on est tout seul, ça peut être difficile. Mais si au moins on a un collègue, et le collègue, ce n'est pas nécessairement celui-là qui est dans le bureau à côté. Ça peut être celui qui est dans la commission scolaire d'à côté, ou dans la région d'à côté, ou dans la région très éloignée. Du moment qu'on a une parenté de pratique, on peut faire plein de choses. Je voyais Geneviève, Geneviève ou Hélène, vous avez écrit que vous aviez, ça doit être Geneviève parce que c'est de l'écriture, c'est du français. Non, c'est Hélène. Oui, c'est Geneviève. C'est Geneviève. Le goût de faire quelque chose et d'inviter les élèves pour améliorer, ça peut se faire à travers un document collaboratif. Il y a eu à la KievGA une présentation de notre collègue du récit du Bas-Saint-Laurent, Annick Fortin. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir passer la chose, mais Annick a présenté une démarche d'écriture à l'aide d'un document collaboratif. C'était sur la poésie. C'était de l'écriture vraiment dans plusieurs sens et avec des règles qui s'étaient données. Pour donner une pratique d'écriture, ça se transporte tellement bien dans une expérimentation en formation à distance, en ouvrant à plusieurs lieux, plusieurs centres. On serait capable d'avoir quelque chose de très riche. Qui sait? Peut-être même quelque chose à l'édition. Il faut rêver grand. Il y a la possibilité de le faire. Je vois l'heure qui avance. Je sais qu'il y en a qui ont des obligations. C'est une question de respect que de conclure maintenant. On n'a pas passé à travers tout ce que je voulais vous dire. Vous irez voir dans le document collaboratif, je, j'ai dit je, mais dans le fond, c'est Sylvain et moi qui avons placé des choses et il y a des références que vous pouvez aller déployer. Richard, avec sa grande oreille, a alimenté aussi dans le document avec des hyperliens. Je vous remercie sincèrement pour votre partage, votre engagement cette année, vos expérimentations, votre ouverture. Et c'est certain qu'on espère vous retrouver, tout le monde, en formation à distance pour la prochaine année. Et pour plusieurs qui voudraient l'essayer, l'animation, co-animation, c'est quelque chose qui vous appartient à la formation, à la communauté. Donc, vous êtes invité à venir décider que vous voulez, lors d'une rencontre, partager une expérience et prendre l'heure au complet. Il n'y a aucun problème. C'est pour vous. Vous êtes invité à faire ça. Merci à tous. Merci Sylvain. Merci. Parce que tu as osé cette année. Beaucoup. On conclut là-dessus. Merci.